Salut c'est Antoine, je suis à Lampang au nord de la Thaïlande et dans cette vidéo je vais vous parler de matériel. Je sais que vous adorez le matériel mais ça va être un petit peu spécial puisque je vais vous parler du matériel que j'utilise en voyage pour faire de belles vidéos. Vous savez mon objectif c'est de trouver l'optimisation parfaite entre du matériel de qualité pour faire des vidéos de qualité et du matériel léger et transportable pour faire en sorte de rentrer tout ça dans un bagage cabine puisque oui je voyage depuis plus de 3 mois avec un sac à dos qui rentre dans la cabine de l'avion. Donc c'est pas impossible d'avoir du bon matos vidéo, de voyager léger, de pouvoir travailler sur la route c'est possible, je vais vous le montrer dans cette vidéo. Bon je me suis mis dans ma chambre d'hôtel simplement parce que je vais pas m'amuser à déballer tout mon matériel au milieu de la rue. Ce qu'on va faire ça va être très simple c'est que je vais procéder par chronologie. Au fur et à mesure où je crée une vidéo, qu'est-ce que j'utilise ? Je vais vous montrer tout mon matériel. Bon alors désolé d'avance pour la lumière, je suis dans une chambre d'hôtel, j'ai pas de lumière LED en plus, c'est l'inconvénient de voyager léger et c'est pas moi qui choisis la couleur de la peinture. La première chose que j'utilise pour faire mes vidéos c'est ça. Ça c'est simplement un petit carnet, un petit crayon à papier qui me permet tout simplement de griffonner le plan de la vidéo. C'est important notamment quand je fais une vidéo tutoriel ou une vidéo vraiment où j'essaie de faire passer une idée, de construire un peu le plan de la vidéo histoire d'avoir les idées en place et ne pas partir un peu dans tous les sens. Alors au début je le faisais avec mon iPhone mais en fait je trouve ça beaucoup plus simple d'avoir le papier, de pouvoir griffonner, de pouvoir faire des petits schémas et de pouvoir transporter ma petite feuille de papier avec moi quand je veux filmer dans la rue. Donc c'est tout con mais c'est sur ce carnet que naissent toutes mes vidéos. La deuxième chose c'est la caméra. J'ai une caméra, celle qui est en train de me filmer actuellement, qui est le Canon G7X, qui est un petit appareil photo compact de point mais avec une qualité d'image qui est assez proche de celle d'un réflexe, qui est vraiment très bonne, qui a excellent en basse luminosité, qui a une faible profondeur de champ, qui a un excellent stabilisateur, bref qui est parfait pour la vidéo. J'aurais pu acheter un réflexe mais je trouve vraiment qu'en voyage, quand vous bougez presque tous les jours, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable d'avoir un petit appareil photo, vous pouvez dégainer à n'importe quel moment. Et comme disait Apple, le meilleur appareil photo c'est celui que vous avez toujours sur vous. Et c'est beaucoup plus simple de se balader avec un petit compact comme celui-là, plutôt qu'avec un gros réflexe qui va en plus attirer les convoitises. Ce que j'ai toujours associé à mon Canon G7X, c'est un tripode Joby qui est extrêmement léger, qui ne prend pas beaucoup de place, qui permet véritablement de le poser et de l'accrocher n'importe où. Là j'ai accroché la caméra à une chaise, vous pouvez l'accrocher sur un poteau, vous pouvez l'accrocher la tête en bas, vous pouvez le poser sur n'importe quelle surface, sur un rocher par exemple. Et je l'utilise aussi comme une perche à selfie en fait, puisque quand je me filme dans la rue comme vous avez vu tout à l'heure, je tiens tout simplement l'appareil photo par le Joby, donc ça me permet d'avoir un petit peu plus de recul. Cette technique là, c'est Casey Neistat qui l'a inventé. Quand je n'ai pas mon G7X sur moi et que j'ai envie de filmer quelque chose, j'utilise mon iPhone 6S qui fait très bien le job. Toutes mes premières vidéos, je les ai filmées avec ça et ça permet vraiment en une seconde de le dégainer, de sortir la caméra, de filmer et ensuite vous pouvez intégrer les shots à votre montage. Le stabilisateur du 6S et notamment celui du 6S Plus est vraiment très bon, donc vous pouvez vous filmer par exemple avec une perche à selfie en mettant votre iPhone comme ça, en branchant éventuellement un petit micro dessus et vous balader dans la rue, vous allez voir, la qualité est très bonne. L'idée c'est de se filmer avec la caméra dorsale et pas avec la caméra frontale puisque la caméra dorsale a un stabilisateur et est de bien meilleure qualité. Alors moi je préfère quand même largement le Canon G7X parce que l'image est meilleure, surtout en basse luminosité. C'est impossible de filmer de nuit avec un smartphone puisque l'objectif est trop petit, c'est beaucoup plus facile avec un vrai appareil photo. Quand je suis à scooter, quand je fais de l'escalade, quand je fais de l'acrobranche, quand je fais du surf, j'utilise cette petite GoPro qui est la GoPro Session qui coûte à peu près 200€, c'est pas la meilleure GoPro, la qualité est pas exceptionnelle mais elle a l'avantage d'être étanche sans nécessité de boîtier, ce qui est top puisque du coup le micro fonctionne, même quand vous êtes dans l'eau, on va vous entendre, donc c'est vraiment top, vous pouvez faire une vidéo carrément dans l'eau à condition de parler un petit peu fort quand même. Alors par contre elle est pas super fiable, moi elle m'a lâché pas mal de fois, donc je la conseillerais pas en termes de qualité, même si elle est super pratique et surtout elle a tous les accessoires. GoPro par exemple, vous pouvez l'accrocher comme ça à votre sac pour filmer dans la rue en vous baladant, vous pouvez l'accrocher à cet accessoire qui flotte pour filmer par exemple dans l'eau quand vous faites de la plongée. Tout ça coûte pas excessivement cher, c'est vraiment léger, vous pouvez transporter partout, donc je vous le conseille si vous voyagez et que vous avez envie d'avoir une caméra tout terrain. Ensuite on en arrive au montage, pour le montage c'est un petit peu plus lourd, j'ai un MacBook Air 13 pouces avec 8Go de RAM, c'est tout juste suffisant pour faire tourner correctement Final Cut Pro X, honnêtement j'ai besoin de plus de puissance, moi ce que je voudrais avoir c'est un MacBook Pro Retina 13 pouces mais l'avantage de ça c'est que c'est beaucoup moins cher, ça fait le job et surtout vous pouvez le trimballer partout puisque c'est super léger. Vous avez le nouveau MacBook qui est sorti qui est encore plus léger mais qui est à mon sens pas assez puissant pour faire du montage vidéo. Donc j'attends peut-être qu'Apple renouvelle sa gamme de MacBook Pro pour éventuellement acheter un MacBook Pro Retina qui me fera vraiment gagner du temps en montage puisque ce sera fluide. Alors à noter que j'ai que 128Go de stockage, ce qui est vraiment pas assez, du coup j'ai un disque dur là-ci sur lequel en fait j'ai mis ma bibliothèque de montage, ça veut dire que quand je fais du montage je suis obligé de brancher le disque dur au Mac puisque la bibliothèque de montage ça pèse assez vite très très lourd, donc du coup elle est hébergée là-dessus et les performances de celui-là sont suffisamment bonnes pour que ça ne lague pas trop. Alors problème c'est du USB 3 et la prise USB 3, la pire prise du monde, ça veut dire que c'est des branches toutes seules, du coup j'ai acheté un tube de colle et je l'ai collé carrément pour que ça tienne, c'est ce que je vous conseille de faire, ça change la vie. Alors j'ai 1 Tera de stockage donc c'est largement suffisant, j'enregistre aussi tous mes vlogs dessus, toutes mes musiques et toutes les ressources dont j'ai besoin pour mes vidéos, donc dès que j'ai besoin de quelque chose c'est là-dessus. Bien sûr avec tout ça il faut se trimballer tous les chargeurs, je vous conseille d'avoir aussi plusieurs batteries pour le Canon G7X au cas où la première tombe en panne et le meilleur pour la fin, ceci. Ceci je vous en ai parlé hier sur la vidéo sur le son que je vous invite vraiment à aller voir. C'est un petit dictaphone Sony que j'utilise pour prendre le son, vous voyez la qualité est vraiment bonne. Alors je précise vraiment que c'est un dictaphone, donc vous n'allez pas avoir de synchronisation son automatique, ça va simplement capturer le son, vous pouvez l'accrocher directement ici et ensuite vous aurez la synchronisation son à faire en post-pro de montage. L'avantage c'est que c'est vraiment tout petit, vous pouvez l'emmener partout, la qualité sonore je trouve est exceptionnelle pour ce que c'est. Vous n'avez pas à le brancher, un micro cravate, vous n'avez pas à faire une configuration chante, vous avez juste à le sortir, à clipper et à commencer à parler. Et honnêtement le couple Canon G7X plus petit dictaphone Sony, c'est vraiment la meilleure chose que j'ai trouvé pour avoir une très bonne qualité avec un poids plume. Voilà vous le voyez, si vous me suivez depuis un moment, mes vidéos sont quand même d'une qualité pas trop dégueu, même si c'est pas expert. Et l'avantage c'est que c'est vraiment du matériel que je peux emmener partout, qui tient encore une fois dans un sac cabine. Alors je précise que j'ai quand même plus de matériel photo que de vêtements, mais malgré tout ça reste assez léger et je me prends pas trop la tête avec un réflexe, avec plusieurs objectifs, avec un micro cravate et un dictaphone, avec un gros ordinateur surpuissant. Bref j'ai essayé d'optimiser tout ça pour que tout ce petit monde puisse me suivre en voyage. Are you talking to me ? Ah la ressource du jour, très important. Puisqu'on parle de matos à emmener en voyage, la ressource du jour c'est ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est une petite enceinte Bluetooth fait par Jaobon, qui s'appelle la Jambox Mini. Le son est vraiment bon pour la taille du produit. Alors malheureusement il est en métal, donc il est un petit peu lourd. Très joli, mais un petit peu lourd. Et donc c'est pas forcément le meilleur pour le voyage, même si c'est super important pour le moral d'avoir toujours votre musique en voyage, pour la petite séance de sport, c'est Bluetooth, ça marche, que demander de plus ? Bon je précise que bien sûr je ne suis payé par aucune de ces marques pour dire ça. En revanche si vous passez par un de mes liens Amazon pour ensuite acheter le produit, je touche une micro 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 commission. C'est à vous de voir bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Voilà, évidemment cette liste n'est pas exhaustive, il y a sûrement d'autres matériels qui vous conviendront peut-être mieux que moi. Mais je suis convaincu qu'il en faut peu pour être heureux, et qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel pour bien travailler, et que d'ailleurs souvent c'est quand on a des limitations qu'on peut être pleinement créatif. Voilà ici c'est la grosse ambiance. Je crois que je suis dans le quartier des salles de sport et des garages. La liste de tout le matériel que j'utilise est, comme d'habitude, en description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner. Si vous me découvrez, je publie tous les jours une vidéo pour vous aider à prendre votre indépendance, à voyager, à travailler sur le web. Vous allez voir, c'est plutôt cool. Mais on se retrouve demain. En attendant, restez libres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501